et le tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi on va parler de bitcoin ont parlé d'étherium on va parler du dollar index on va parler du sp 500 parce qu'on est totalement corrélés en fait à ce qui se passe sur sur btc et enfin btc est totalement corrélée au sp 500 on va parler aussi vite fait de synapse et après ce sera tout pour cette vidéo vu qu'on m'a demandé de parler de synapse et honnêtement il ya peut-être un truc qui se passe là dessus mais ça prend avec des pincettes parce que voilà ce qui se passe passe me passer ce qui s'est passé au cours de la semaine passée moyen vraiment dégueu en fait ça plutôt sur btc donc globalement en hebdo bas tout ce qu'il faut espérer c'est qu'on arrive à tenir cette zone ici et si on arrive bas on joue le range mais vraiment d'un point de vue trading j'ai rien à dire là dessus c'est compliqué et en gros tous ceux qui sont tous ceux qui ont shorté les 46 47 bas ils sont bien et tout ce qu'il faut faire c'est tout simplement suivre la tendance quoi qui est à la baisse personnellement bas j'ai pas de short je suis pas en short et donc voilà je continue à être en dehors du marché j'ai toujours mon exposition à btc j'ai toujours du btc dans le portefeuille de l'ethereum ce qui fait que ça fait mal et s'ils voulaient traîner ça honnêtement pour des longs il va falloir attendre qu'on récupère ce niveau ici donc des 38 ensuite qu'on vienne casser ce high et à partir de ce moment là c'est quoi de récupération cassure structure marché on peut continuer à jouer éventuellement sur sur cet ancien range ici mais globalement tant qu'on est tant qu'on n'a pas récupéré c'est ça me paraît compliqué j'ai pas envie de faire un af catch parce que ça peut totalement partir en sucette avec une déliquidation cascade et qui sait où est ce que ça va aller d'autant plus que pour le moment on n'a aucun aucun bounce et c'est tellement compliqué de traîner ça donc même les shorts je vous dis pas de short essai ici parce qu'on pourrait avoir un bounce ici avant de redumper trop 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 compliqué c'est un marché qui dans lequel auquel je m'aventure pas mais si on revient dans cette zone il ya éventuellement de de quoi prendre un short c'était à la petite consolidation c'était tout ça c'était quoi support 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 maintenant ça devient ferroviaire résistance et le stop il se met tout simplement ici au dessus pour ceux qui veulent prendre un short et l'idée ce sera de viser en fonction de la manière dont ça se passe revisé cet ancien sommet ici donc en termes de short ouais c'est un truc comme ça ce qui fait plus qui pas génial en pour comme espérance de gains donc il faut vraiment le vouloir et peut-être 1.5 un truc comme ça mais je pense qu'on fait on n'aura pas de retest tout simplement qu'on continue à dumper mais c'est un setup qui est totalement valide dans le sens où on a travaillé quand même pas mal de fois ça ici et sur le premier sur le premier retest à mon avis on aura une réaction et même si on vient pas rechercher ça ici on aura une réaction et si on passe au travers maintenant mieux ce serait carrément bullish mais en attendant ça c'est le setup short le setup long il va falloir qu'on vienne justement rechercher celle ci cet ancien sommet donc c'est juste un setup en dehors de ça ouais btc c'est j'aurais tendance à dire en dehors de tout ce qui est investissement honnêtement en termes d'investissement c'est pas le pire parce que depuis depuis l'année 2021 donc ça fait un an et demi là on est à nouveau vers les plus bas depuis cette année cette dernière année donc ça c'est à vous de voir comment vous vous sentez si vous pensez qu'on va vraiment partir en sucette et en fait que btc ne reviendra jamais ça c'est c'est libre à vous de penser ça mais si vous êtes en si vous croyez dans l'actif basse et c'est pas le pire des endroits pour acheter en termes d'investissement ethereum ohlala c'est un peu compliqué ethereum ce qui se passe dans le sens où on est en train de retracer ici j'avais déjà parlé de cette target ici et que c'était ici que je voulais prendre un log honnêtement je sais pas j'ai tellement peur enfin la consolidation qu'on a ici si on commence à la casser je sais pas si j'aurai les cojones de prendre un log ici et je crois vraiment que j'attendrai davantage ici pour pour monter mon exposition à ethereum et ceci bien sûr contre la btc contre la paire usd c'est la merde c'est la merde dans le sens où ce que vous voulez voir pour prendre un log ça on oublie c'est qu'on récupère le niveau qu'on repasse ici au dessus bah c'est ce que j'explique à chaque fois c'est on récupère on a une cassure ce que vous voulez voir en fait c'est juste qu'on récupère c'est ce bloc ici pour vous dire qu'on peut aller vers milieu du range qui correspond en plus à cette consolidation et peut-être aller chercher à nouveau les 3000 mais là tel quel honnêtement vu la tronche de btc et la tronche des marchés classiques dont on va parler dans un instant c'est compliqué on dirait vraiment que qu'il a envie d'aller chercher les ça ici et je dis pas ça pour pour faire peur dans le sens où bah moi j'ai aussi certaines allocations et ça me ferait mal aux fesses mais c'est ce qui c'est ce que je vois quoi c'est le prochain niveau donc soit on a une récupération et on fait un peu de chop et on arrive à remonter mais là tel quel c'est c'est vraiment pas génial il n'y a rien qui est top et c'est pas top déjà depuis plusieurs semaines mais c'est ce qui se passe sur les charts et en parallèle de ça bah il ya le dollar qui est juste incroyablement fort il est je veux dire à son plus haut depuis depuis quand depuis presque les 20 dernières années donc assez incroyable et ce qui fait que tout ce qui est tout ce qui traite contre le dollar bat tendance à par effet de par effet de balancer à valoir moins et c'est ce qui se passe sur les marchés classiques en plus de dire la la structure qui est pas qui est pas génial donc la question c'est où est ce que là on a on a cassé l'ancien sommet donc on est clairement sur enfin l'ancien creux on est clairement sur une structure de marché en en hebdo qui qui est des riffs quoi donc ça c'est vraiment pas génial au mieux on a on va voir des bancs il faut espérer qu'on ait des petits bancs de qui va nous qui vont nous donner en fait une espèce de pause sur nous le marché crypto pour éventuellement sortir mais qui sait en fait comment ça va se passer et qui sait si on va avoir en fait une espèce de compte de consolidation ici aussi on va vraiment faire peut-être pas aussi bas mais si on va aller faire une espèce de mars 2020 donc beaucoup beaucoup de fatigue sur les marchés et à côté de ça on a aussi un mouvement qui est pas génial sur ust dans le sens où il ya pas mal de enfin j'ai vu des mouvements sur 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 la block chain de des terres où tu as des gens qui 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 essayent de sauver le peg du st contre le dollar où tu as des gars qui ont qui ont vendu un truc du genre 75 mille 75 mille etères pour pour ajouter en fait dans les poules ust et on est quand même en train de subir entre entre guillemets un dpeg qui est pour le moment de l'ordre de 1% et bon 1% c'est si vous aviez mis dix mille ou cent mille euros dix mille ou cent mille balles sur 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 resté bas ça ça peut ça peut faire mal quoi donc là ça va c'est juste 1% pour le moment mais qui sait comment est ce que ça peut se passer on peut se rappeler ce qui s'est passé sur usdn par exemple à l'époque alors ce qui est bien sûr usdn c'est qu'on a tout remonté 1 si on regarde en fait on a tout remonté donc l'un dans l'autre c'est assez rassurant pour ce qui se voit ce qui pourrait se passer sur usdn si on vraiment vient d'un p très très loin bah peut-être que ce serait pas inintéressant d'acheter parce qu'on veut se dire que quand va remonter mais c'est clair que ça ça fait un peu peur et du coup pour tous ceux qui ont une grosse allocation bas je voudrais dire peut-être que c'est le moment de de sortir une partie de du st quoi ce qu'on s'est bien marré au cours de ces derniers mois sur sur du 20% par an sur sur encore mais là c'est c'est peut-être un peu le moment de se calmer donc je sais que ça peut sonner un peu doom and gloom et que à côté de ça il ya des gens qui qui doivent se dire assez c'est le moment de panique et où on va voir la liquidation cascade et c'est le moment d'acheter oui peut-être ça c'est à vous de faire votre propre choix pour le moment je considère qu'on n'est on n'est pas encore sur sur une grosse folie vendeuse je veux dire on est passé à travers un support et on pourrait vraiment tout à fait aller beaucoup plus bas si on a si on a des liquidations cascade même si on est très bas sur sur tout ça ici c'est quand la dernière fois qu'on a eu ça enfin c'était ici c'est au niveau du rsi on est vraiment sur des niveaux très très bas actuellement pour ethereum usd et btc la dernière fois qu'on a eu ça niveau c'était vraiment sur sur les sur cette mèche ici donc vraiment pour pour tout ce qui est position spot je considère vraiment que c'est pas le pire des endroits pour pour acheter et on va parler de synapse donc c'est un moyen qui m'a demandé d'en parler et à juste titre parce que leur synapse se charte à la base on avait juste le listing c'était un dollar je crois puis on a descendu un peu puis alors monter donc on est vraiment sur une une formation qui pourrait être intéressante pour le monde je suis pas intéressé parce que bon vous avez bien vu ce qui se passe mais si on a des volumes et qu'on a une cassure ici avec des volumes je veux dire on a une montée au préalable une grosse consolidation avec une contraction des prix si on a du volume qui arrive sur synapse ça pourrait être super intéressant dans le sens que on est on est en discovery donc on sait on a un territoire inconnu et si on a assez de volume pour vraiment pousser les prix à mon avis on va faire une autre consolidation qui va nous permettre de remonter mais il faut vraiment faire attention parce que tant qu'on n'a pas de vrai quand on est toujours sur résistance et je considère que c'est assez dangereux donc soit vous êtes vous êtes motivé parce que bon on sait pas comment est-ce que où est-ce que ça peut descendre sur sur btc soit ce ne vous y croyez vraiment mais moi j'achète pas ici mais c'est clair que c'est intéressant et contre contre ethereum c'est ça fait pas grand chose qui fait que ça perd autant de valeur qu'ethereum et vu ce qui se passe sur ethereum on va dire que c'est plus ou moins moyen et il faut espérer qu'on est vraiment que ça ce soit simplement que ça ce soit une excursion dans du range tout simplement qu'on ait une récupération assez rapidement si on a une récupération assez rapidement ça ce sera assez bullish et je pense qu'on peut aller chercher bon c'est pas énorme c'est pas super loin 2008 mais 3002 éventuellement donc ça c'est ce que je vois sur sur ethereum voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui en espérant que vous ayez apprécié le contenu on se retrouve la semaine prochaine faites faites attention comme toujours et on va voir je suis vraiment curieux de voir ce qu'on va la clôture la semaine c'était grave tous